Monsieur le Président, pour intervenir pour le groupe Famagor, s'il a bien sûr un soutien total à notre exécutif, qui a toute notre confiance, pour dire aussi l'inquiétude, voire même quelque part la colère de notre groupe face à ce qui nous paraît un jeu dangereux qui se met en place. Le rôle de l'État, il est dans le contrôle de l'égalité. Il veille à l'application des textes, il ne doit pas les remettre en cause, il doit accompagner et soutenir les délibérations de la collectivité de Corse, il ne doit pas être dans un bras de fer qui remette en cause les compétences de notre collectivité. Voilà ce que notre groupe a envie de dire aujourd'hui, parce qu'encore une fois, on est très inquiets. Je voudrais faire un rappel bref de ce qu'est le PADUC. Très bref, une directive territoriale d'aménagement, un plan de développement durable pour la mise en place d'un développement durable, un schéma d'aménagement et un certain nombre de documents qui l'accompagnent, schéma de mise en valeur de la mer, plan de lutte contre la précarité, schéma des infrastructures, transport, tourisme, installation culturelle, etc. Donc toute une série de documents qui, justement, fixent ce développement durable. Il est surtout le fruit de 50 années de lutte, de sacrifice, et plus récemment le résultat de confrontations politiques issues de revendications incessantes de notre peuple dans toutes ses forces vives durant 20 ans, depuis le fameux schéma d'aménagement de la Corse de 1992. Il est la confrontation aussi permanente avec l'État depuis le rapport de l'Utzon Institute, baptisé alors schéma des déménagements des Corses. Il est enfin, encore tout récemment, une œuvre collective au terme de cinq ans de débat, d'échange, de concertation. Et même s'il n'est pas la panacée, et nous sommes les premiers à le dire, il a été conçu, pensé, bâti, j'ouvre les guillemets, par et pour le peuple corse. Donc ça, il ne faut jamais l'oublier. C'est quelque chose de très important à retenir. Donc il y a un jeu dangereux, je le disais, à revenir sur tout ce passé, à épouser des discours démagogiques, d'élus ultra-minoritaires, pour tenter de fédérer l'ensemble des maires qu'on essaie quelque part d'abuser de la sorte. Bref, il est dangereux à vouloir opposer les Corses, entre eux, d'autant que l'attitude des services de l'État n'a pas été claire durant toutes ces années. Rappelons sa passivité, certains diront complicité, en matière de contrôle de l'égalité. Rappelons aussi son application, parfois à la carte, de ce contrôle de l'égalité, avec un dépoids de mesure que les communes ne peuvent pas comprendre. Que personne ne comprend. Comment comprendre, en effet, les permis accordés sur le littoral, hors continuité de l'existant, sur des plaines agricoles, de lotissement entier, pour un tourisme de masse, hors toute réflexion cohérente en matière d'aménagement, et de besoins réels pour le peuple corse. Ou encore de villas luxueuses de 1 000 m², aggravant le déséquilibre résidence principale, résidence secondaire d'une part. Et d'autre part, les multiples tracasseries mises à l'octroi de permis de construire sur des communes de l'intérieur, où il n'existe pas, ou peu, de pression foncière pour installer une famille à l'année. Comment comprendre qu'un préfet, avant de quitter la Corse, signe l'autorisation de 4 permis de construire que l'on sait illégaux, ou encore, qu'il valide de façon totalement scandaleuse, en paraffant, même de façon symbolique, dans une sorte de discussion de marchands de tapis, la proposition d'un maire souhaitant rendre constructible des dizaines d'hectares sur un site remarquable de la côte ouest. Notre groupe rappelle que la loi SRU, adoptée en 2000, demande au maire d'élaborer des PLU. Depuis 19 ans, donc, deux décennies, pourquoi n'a-t-on pas eu de conférence des maires pour les rappeler à leur devoir et les accompagner. Notre groupe rappelle que les postes sont caduques depuis 5 ans, qu'il a été demandé aux maires concernés, dès 2014, et la loi Allure, de s'y préparer. Où sont les conférences des maires, de l'État, pour les y accompagner ? Notre groupe rappelle que le paduc a été adopté à une large majorité en 2015, qu'une loi le consacre, qu'une période de mise en compatibilité de 3 ans, a été accordée. Où sont les conférences de maires de l'État pour accompagner les communes ? Au lieu de cela, on organise aujourd'hui, hors la présence de la collectivité de Corse et de ses compétences, des réunions sur on ne sait quelle base, avec on ne sait quels objectifs, en tout cas, avec une affirmation totalement démagogique, j'ouvre les guillemets, c'est la faute au paduc. Le paduc intègre les lois qui lui sont supérieures, intègre une méthodologie permettant aux maires de faire valoir leurs prérogatives, c'est eux qui définissent leur propre zonage, c'est eux qui justifient ce jaunage, c'est eux qui peuvent établir les sous-séquençages de plage. Le paduc, il cadre, il donne tes méthodologies, encore une fois. L'agence a toute l'expertise pour accompagner les maires. Et Dieu sait, c'est vraiment une expertise poussée, il n'y a que des ingénieurs à l'agence. L'État instruit les dossiers et veille à l'application des textes. Alors nous le disons tranquillement, aujourd'hui, il faut se remettre sur de bons rails et retrouver le bon sens politique qui doit commander à nos responsabilités respectives. Notre groupe l'affirme, il n'y aura pas de réussite du paduc sans cet état d'esprit commun. De la part de l'État, service d'instructeurs et contrôle de l'égalité, et de la part de la collectivité qui veille et accompagne tous les acteurs. Il n'y aura pas de récit du paduc, donc du développement durable de la Corse auquel nous aspirons, dans une remise en cause de cet important document cadre que s'est donnée à la Corse de manière démocratique. La question est donc simple, l'État souhaite-t-il entrer dans une logique constructive et d'apaisement, ou bien va-t-il poursuivre ce bras de fer avec notre collectivité, et dans quels objectifs ? Pour notre part, pour notre groupe, pour notre majorité, il n'y a qu'un seul objectif, oubaezedava, in a demogradier, abadj et aliberta. Merci. A ringraziable. Alors donc, tout qu'il y a...